John Paul Meyer est un exégète très réputé. Ce prêtre américain, professeur de Nouveau Testament à l'Université de Notre-Dame, est même devenu une autorité internationale dans ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique. Le mot est un peu barbare, mais la chose est simple, du moins dans son principe. Il s'agit d'appliquer au texte biblique les méthodes de l'Histoire pour trouver les paroles et les gestes, les faits les plus proches de l'événement. Ainsi, par exemple, John Paul Meyer vient de publier en français « Jésus et le divorce » pour essayer de répondre à la question « Est-ce qu'on peut savoir ce que le juif Jésus a dit en 1928 à ses contemporains juifs sur la question du divorce ? » J'y reviendrai, parce que ce livre est en fait un extrait de l'œuvre majeure de Meyer qui s'appelle « Un certain juif, Jésus, les données de l'Histoire ». Le premier tome est consacré aux origines, aux sources, aux dates. Par exemple, quelle est la date de naissance de Jésus ? Le deuxième à ses paroles et à ses gestes, en particulier les miracles. Le troisième tome est consacré aux répercussions aux contemporains de Jésus, à la fois ses disciples et ses opposants. Le quatrième tome est consacré entièrement au rapport de Jésus avec la loi juive. Et on attend le cinquième tome qui explorera en particulier les raisons de la mort de Jésus. On ne peut pas demander à tout un chacun de lire ces cinq volumes qui sont de plusieurs centaines de pages chacun, bourrés de références et de notes. Mais il faut vraiment les avoir dans les bibliothèques pour pouvoir s'y référer. Par contre, je conseille à tous, vraiment, de lire Jésus et le divorce, parce qu'en 150 pages, vous avez là une magistrale leçon de méthode. Vous entrez, en quelque sorte, dans le laboratoire de l'exégète. Vous voyez comment il fait, comment il compare les textes, comment il scrute tous les mots. Et je vous assure, en deux heures de lecture, vous serez complètement épaté. Je ne vous donne pas la réponse, parce que, justement, le plus intéressant, ce n'est pas de répondre par oui ou par non, ou de trouver même une formule simple. C'est de bien comprendre la méthode pour y parvenir. Et vous vous poserez plein de bonnes questions, en particulier celles de savoir si on a vraiment besoin de l'exégèse historico-critique dans la démarche de chrétien. Et là, pour la réponse, je fais appel à une autorité incontestable, Joseph Ratzinger, Benoît XVI, dans son Jésus de Nazareth, à partir de la page 107. Il fait la démonstration que cette méthode historique est à la fois indispensable et insuffisante. Elle est insuffisante, parce qu'évidemment, elle n'est pas la confession de foi. Mais elle est indispensable, parce que le christianisme n'est pas une théorie, n'est pas une sagesse, n'est pas une philosophie, mais l'adhésion au Verbe de Dieu fait chair dans notre histoire. Et il me semble que le travail de John Paul Meyer, en nous approchant de Jésus, nous permet de mieux le confesser comme Christ.